Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour, je sais pas, pour les crains et cris de sport, ceux qui veulent aller de deeps, les geeks de la performance, ceux qui veulent repousser vos propres limites. Cette semaine, on a reçu Elissa Legault. Elissa Legault qui est une coureuse marathonienne qui vient tout juste de faire un temps incroyable au Marathon d'Ottawa, 2h33, pour ceux qui savent pas ce que ça représente, c'est vite, s'il vous plaît. Je le raconte au début, mais pour l'anecdote, rapidement, moi, dans le fond, quand j'étais en train de payer comme un gros salaud les 500 derniers mètres du Marathon d'Ottawa, Elissa était en train de, en entrevue dans les gros speakers, moi je l'entendais, elle était en train de raconter à quel point elle s'avait bien été, qu'elle était contente d'avoir fini fort sa course. Pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de penser à ramper comme un serpent jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, on parle évidemment de sa performance incroyable au Marathon d'Ottawa, mais on parle aussi de son entraînement en général, de ses trainings préférés, de quoi une semaine type a l'air, de quoi une préparation pour un marathon a l'air. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, dans la vie, aspire à courir un marathon. C'est un objectif qui est assez commun. Eh bien, Elissa nous donne tous ses trucs pour faire ça. Elle nous parle de nutrition. C'est quoi sa stratégie nutrition, son plan de nutrition. C'était vraiment une conversation extrêmement enrichissante pour moi, qui aspire à faire encore des meilleurs temps sur marathon. Et évidemment, le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est une compagnie de nutrition pour les sports d'endurance. Notre premier produit, le Upika Endurance, est un tout-en-un pour la performance. C'est de la poudre que vous mixez dans votre eau, 25 grammes de glucides, 300 milligrammes de sodium, des électrolytes, de la taurine, de la vitamine B et C. Tout ça pour vraiment créer le produit premium. Honnêtement, ça fonctionne. C'est le meilleur produit. Notre Upika Endurance, on l'a citron lime, on l'a punch aux fruits. Et on a aussi le Upika Endurance Plus, qui est au melon d'eau et qui a 100 milligrammes de caféine par portion. Essayez-le, vous allez l'adopter. Et si vous voulez justement vous en procurer, allez au upika.ca et utilisez le code UPIKAPOD, UPIKAPOD, pour 10% de rabais. Et aussi savoir que vous êtes des auditeurs du podcast. Donc, sans plus attendre, on va aller écouter cette conversation extrêmement enrichissante avec Elissa Legault. Salut, merci d'être là. Merci, j'aimerais recevoir. Je veux, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Puis en fait, c'est la deuxième fois que je te vois. Puis je veux raconter aux gens la dernière fois qu'on s'est croisés, parce que c'est la photo que je t'ai envoyée sur Instagram. C'était au Marathon d'Ottawa qui vient d'avoir lieu. Félicitations en passant. Merci à toi aussi. Mais quand moi j'arrivais, puis moi mes derniers 5 kilomètres ont été vraiment cauchemardesques. Avec la chaleur en plus. En rétrospective, je pense que c'est ça plus que les jambes, parce que les jambes sont vraiment revenues vite. La semaine après, là, tu sais. Fait que je pense pas que je suis allé au bout de mes jambes, mettons, là. Mais je pense vraiment que la chaleur m'a eu, là. Tu sais, on dirait que ma température corporelle a passé un genre de threshold qui était... Après ça, c'est genre, OK, ben là, on bout dans le fond, là, tu sais. Puis moi, je m'en venais. Puis dans le dernier, comme 500 mètres, où est-ce que j'étais en train de considérer, juste comme me lancer par terre, j'entendais ton entrevue d'arrivée, dans le fond, là. Puis t'avais l'air toute bien. Tu disais, ah, ça a vraiment bien été. Puis comme, j'avais mes pacers qui étaient là. Puis comme, j'ai réussi après ça. Puis là, moi, j'étais en train de vouloir passer out, là. Fait que ça, c'est ma première expérience. C'est la première fois qu'on s'est vus. C'était là. Moi, je t'ai vu. Puis après ça, j'ai l'espèce de 30, 45 secondes après la ligne d'arrivée, comme un flou total. Fait que je t'ai perdu après ça. Mais ça a été une super course pour toi, là. Oui, vraiment, j'ai... C'est pas une chance, dans le fond, parce qu'on prépare le marathon, mais il y a tellement de trucs incontrôlables aussi qui peuvent arriver en marathon. C'est long, longtemps. Puis vraiment, j'en ai fait d'autres aussi, des marathons qui ont vraiment moins bien été aussi. Mais celle-là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je pourrais dire. Ah, ça, ça n'a pas bien été. C'était une belle course, là. Je suis contente. Puis c'était-tu... Tu sais, je sais que les gens qui ont fait comme en bas de 2h40, mettons, on dirait qu'ils ont comme skippé l'espèce de moment où est-ce qu'ils faisaient fucking chaud, là. Tu sais, les genres de 20 dernières minutes, moi, je pense, tu sais, si j'avais fini à 2h30, là, ça aurait sûrement été pas mal mieux que 2h50, mettons, là. Bien, je pense que oui. Honnêtement, de mon côté, je ne peux pas dire que j'ai eu extrêmement chaud. Tu sais, c'est sûr que oui, à la fin. Puis c'est sûr aussi, je me rappelle, mettons, dans les 6-7 derniers kilomètres, je commençais à avoir une petite crampe. Bon, mes bouteilles de... Les bouteilles pour les élites, dans le fond, ça n'a pas bien... Il y a eu une affaire avec ça. Il y a eu un fuck avec tes ravitaux, dans le fond. Oui, on avait... Pour les élites, on avait 7 tables à chaque 5 kilomètres. Puis j'ai seulement sur 3 tables que ma bouteille était là. C'est même pas que tu l'échappais, c'est juste qu'il était un straight up, quoi, là. Je l'avais pris. Ah, c'est... Ben, c'est mon hypothèse, mais dans le fond, moi, je suis avec Martin. Oui. Fait que j'avais des bouteilles Martin. Fait que le monde voyait ça, puis c'était quand même... On pogne ça. Ben, peut-être... Je pense... J'ose espérer que non. Oui. Mais je pense plus peut-être que c'est un gars qui a passé avant puis qu'il y avait du Martin aussi. Que lui était avec Martin aussi. Il s'est mélangé. Tu sais, on le savait, mettons, moi, j'étais à la table E, position 3. Fait que je savais que c'était là, mais tu sais, dans l'effort, des fois, tu ne réalises pas. Puis il y en a qui sont moins consciencieux aussi sur ces choses-là. Oui, oui. Je pense que c'est plus ça. En tout cas, j'espère. Fait que j'ai juste eu 3 bouteilles sur 7, mais j'ai eu la chance, mon pêcheur, dans le fond, il avait du Martin aussi dans ses bouteilles. Puis lui, il a arrêté à 21. Fait qu'il me disait, comme, prends dans mes bouteilles quand t'en as besoin. Puis c'est ça. Fait que ça va me sauver. Oui, puis tu commences pas à... J'imagine, à ton niveau, tu commences pas à changer ta nutrition en plein milieu de ton marathon-là. que c'est pas genre, « Hé, là, je vais pas nier ce qu'il donne sur le parcours parce que tu as jamais testé ça, t'as aucune idée. » Oui, puis je suis vraiment sensible. J'ai fait Berlin l'automne dernier puis j'ai eu des problèmes de digestion à ce moment-là. Puis j'ai comme réalisé que pour moi, il faut vraiment que je sois au minimum de la quantité de glucides à prendre pendant l'effort parce que sinon, ça passe pas. Puis là, moi, avec le Martin, j'avais le drink mix qui était le plus faible des deux. Puis lui, il avait le plus haut. Fait que je savais qu'il fallait pas que je prenne le coup de gorgée. C'était à fond, là, oui. Oui, oui. Puis comment t'es arrivée à être capable de savoir ton nombre de glucides par heure, mettons? J'imagine que c'est comme ça que tu le calcules. Oui. Essai-erreur, je te dirais. J'ai fait l'erreur aussi. Sur un marathon, c'est que l'erreur, c'est chiant, là. C'est le cas de l'hiver. Oui, c'est ça. À Berlin, j'ai eu l'expérience. Il fallait que j'arrête pour la toilette. La petite toilette, là. Oui. Malheureusement, là. Puis c'est qu'avant que t'arrêtes aussi, tu veux pas arrêter, fait que t'as l'étape de tout le mental qui est plus là. T'as un genre de 5 kilos où est-ce que 5-6 kilos où est-ce que t'as absolument le ventre décollissé, mais tu te dis, non, tu vas pas arrêter chier dans une épreuve. T'es à Berlin. T'es pas dans ta cour arrière, là. Puis là, t'es comme, j'arrête. Puis là, tu sais, quand t'arrêtes à 35, les jambes, ça reporte plus. Non, c'est ça, oui. Fait qu'en tout cas, mais cette fois-ci, ben, c'est ça, là. J'ai aussi fait l'erreur de vouloir aller trop haut parce que souvent, tu sais, les études vont dire, ah, tu peux aller jusqu'à 90 grammes à l'heure, puis... Mais je pense que ce qu'on oublie de dire, c'est que des fois, tu sais, moi, je suis quand même petite, là. Fait qu'à un moment donné, mon corps, il y a une limite, là. Si moi, je prends 80 grammes puis toi, t'en prends 80, on a pas... Ça a pas le même effet sur notre corps, là. Non, c'est sûr. Fait que là, puis c'est con parce que moi, j'avais prévu prendre 60 grammes à l'heure puis 4 jours en marathon, j'ai vu ma nutritionniste puis j'avais encore un doute, tu sais, je l'avais pratiqué puis il y avait beaucoup d'entraînements que ça passait pas encore. 60, même. Moi, je trouve... En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup, là. Ouais. Fait qu'elle a calculé rapidement. Elle dit, si t'arrives au départ, comme vraiment, tes réserves sont pleines, essaie du 40 puis ça va juste être un maintien. Puis c'est... Bien là, c'est sûr que là, avec mon affaire de bouteille, j'ai essayé d'y aller un peu quelques gorgées avec celle de mon tester puis aucun problème, là. Fait que je vais garder cette formule-là. Je me rappelle dans les... Moi, je viens de la natation beaucoup, là. Puis dans les épreuves d'eau libre, quand il y a les ravitaux, fait que dans les épreuves en lac, mettons, on a des... Fait que c'est vraiment plus comparable à de la course sur route considérant le temps que ça prend, mettons, là. Fait qu'un 10 kilos, c'est à peu près l'équivalent d'un demi-marathon, mettons. Ouais. En fait, non, c'est pas vrai. Un 10 kilos, c'est pas mal l'équivalent d'un marathon quand les ravitaux arrivent, les... Je me rappelle mes amis qui en faisaient, il fallait que t'aies le verre le plus funky possible parce que c'est genre des longues perches. Puis tes coachs, ils tendent le verre. Sauf que la... Faut que quand tu lèves la tête rapidement en deux respirations parce que ça court en pack ou ça nage en pack, excuse-moi, puis il faut que tu puisses spotter direct ta bouteille, ben ton verre, dans le fond, puis ta perche. Puis ils continuent à nager en buvant? Ouais. Fait que genre, ils arrivent, puis ils pognent leur verre, ils se mettent sur le dos, ils font deux trop d'actions, puis ils boivent leur truc. Puis après ça, ils repartent avec le pack, mais il fallait que tu mettes la perche, puis le verre le plus coloré possible. Comme ça, il n'y a personne qui allait mélanger ton affaire puis tu allais le spotter tout de suite. Ouais, ben j'en ai vu des filles comme ça la veille dans le fond du départ, nous, on allait porter nos bouteilles. Ouais. Puis tu sais, moi j'avais les bouteilles bien classées. Les bouteilles transparentes avec le bouchon noir, là? Non, ça c'est sûr, les commerciales élites sont plus minces puis c'est des noirs, moi j'avais comme le standard, mais il y en a qui avaient mis bien du tape au tour, il y en a qui même, c'est intelligent, je vais faire ça la prochaine fois, ils accrochent une genre de corde, fait que c'est facile à prendre. Tu peux le poigner tout de suite, Fait que c'est l'expérience qui rentre, c'était la première fois que j'avais le droit à ça. Exact, ouais, c'est ça, c'était la première fois que tu avais le droit à ça? Ouais. Ah ouais? Ouais, ben oui, non, là je dis ça, deux ans, au début de la COVID, j'ai fait un marathon un peu maison puis on était comme 15, fait que là, tout le monde avait des bouteilles, mais c'était vraiment différent, mais officiellement, oui, c'était la première fois. Parce que toi, t'as quand même eu une ascension assez rapide, dans le marathon quand même, tu sais, je lisais que ton premier marathon était comme à 3h38. Ouais, 32, ouais. 3h32? Ouais. Puis on s'entend que 3h32, c'est un temps qui est quand même atteignable pour M. et Mme Tout-le-Monde, tu sais. Ouais, bien préparé. Quelqu'un qui s'entraîne, mettons, comme du monde, est capable de faire 3h32, tu sais. Puis ça, c'était quand, ton premier marathon à 3h32? C'était mon sixième cette année, fait que 2017. OK. Fait que c'est ça, c'est quand même de 2h32 à... de 3h32, excuse-moi, à 2h33. Ouais. C'est quand même du stock en 5 ans. Ouais. Puis ce qui me fascinait quand je lisais ton parcours, c'est que la plupart des gens, mettons, qui tombent dans le marathon élite, c'est des gens qui viennent du track. Ouais. Puis toi, tu viens pas du track? Pas précisément. J'ai fait la course quand j'étais jeune. J'ai commencé à courir j'avais 9 ans, en fait. J'ai switché au triathlon 5 ans, j'ai eu des chutes à vélo, j'ai arrêté. J'ai couru un peu parce que j'ai voulu comme garder ça, mais finalement, je suis tombée dans une phase que j'avais le goût juste de sortir avec mes amis pis tout. Au cégep, genre? Ouais, début cégep. La femme plus passe cégep où est-ce que les carrières soit sont faites ou meurent. C'est ça, c'est comme, c'est là que tu te dis ok, je suis vraiment sérieux ou là, ça me tente plus. Ouais, tu vois, tes amis commencent à travailler pis que là, tu fais crème, ils font de l'argent, eux autres. Finalement, ils sont comme à 15$ de l'heure pis là, toi, tu te dis, mais là, moi, à la place, je paye pour aller m'entraîner. C'est ça. Fait que j'ai arrêté un peu là pis j'ai recommencé à l'université vraiment pour, ben c'est encore pour le plaisir, mais vraiment très... Pour un club universitaire ou non? Non, c'est une amie d'université, dans le fond, elle savait que j'avais couru par le passé pis elle m'a dit ah, je me suis inscrite au demi-marathon de Montréal. Fais-le avec moi. J'ai dit, t'es-tu malade? Moi, dans le temps, je courais comme 5 km maximum. En cross-country, genre? Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est elle qui m'a poussé un peu à réussir à m'avoir pis finalement, ben c'est ça qui est ça. Pis, tu sais, la question se pose de pourquoi la distance marathon, tu sais? Parce que le marathon, ça peut sembler mythique dans la tête de bien des gens pour qui pis c'est tout à fait légitime parce que c'est quand même une longue épreuve vraiment exigeante, là. Ça peut sembler mythique de quoi que tu veux faire une fois. Pis toi, t'arrives là, tu commences à courir pis tu te dis, ah, le marathon, me semble que c'est une belle distance pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui dit ça? Ben, c'est le demi en premier. J'en ai fait plusieurs avant de me décider au marathon. Mais, comme tu dis, je pense que c'est important pour les gens qui commencent à courir de pas commencer avec le marathon parce que, un, ça prend beaucoup de préparation pis ton corps doit s'habituer au volume, tu sais. Pis c'est sûr que le volume que je fais d'entraînement maintenant, je le faisais pas il y a cinq ans quand j'ai fait mon premier marathon. Fait que, tu sais, il y a une progression à tout. Pis, tu sais, j'avais couru par le passé. Mais, je pense que, pour répondre à ta question, c'est, j'avais couru plusieurs demi-marathons. Pis là, tu sais, tu peux toujours t'améliorer en temps. Mais après, t'es comme, ah, ben, tu sais, j'ai le goût d'un autre défi. Pis là, c'était... Quand t'as fait ton premier marathon, moi, quand j'ai fait mon premier marathon à Québec, au marathon de Québec, j'ai marché les derniers, les derniers rapiteaux, les derniers cinq kilos, je marchais les rapiteaux, pis j'étais... T'es pété, là. C'était vraiment trop pour ce que je pensais. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, à chaque fois, c'est ça qui m'est arrivé. Je disais à ma mère, ma soeur, ceux qui étaient là, c'était la dernière fois que je faisais ça, là. Tu sais, y'a rien qui... Dans le dernier 10 kilos, y'a rien que j'ai pas eu de fun, pas en tout. Je te demande pourquoi t'es ici, pis pourquoi tu fais ça. Ouais, c'est ça, exact. Pis là, finalement, après ça, tu fais comme crime, finalement. On dirait qu'à rétrospective, c'est comme la douleur s'en va, pis là, je me sens que j'aimerais ça m'améliorer à ça. Ben, en fait, quand j'ai... 3h32, c'était à 2 minutes du standard de Boston. Qui était 3h30. Ouais, pour les femmes de mon âge. Donc, c'était ça mon objectif à la base, en premier, c'était de faire le standard de Boston. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivé après mon deuxième, là. Ouais. Pis... Est-ce que t'es allée à Boston, finalement? Non, à cause de la COVID. Ah, ok, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que j'étais censée, en plus, mon père, c'était censé être son dernier marathon là-bas aussi, fait qu'on était censé le faire les deux ensemble. Malheureusement, c'est pas arrivé. Pis là, vises-tu Boston encore? T'aimerais-tu ça y aller? J'aimerais y aller, mais... Parce que Boston est quand même reconnu pour pas être tant rapide. Pis là, je suis comme à la chasse des parcours rapides. C'est quoi le record du Québec à 2h29? Ouais, 2h29, 30 environ, j'ai hâte l'Ingaro, ça fait longtemps, 83, si je me trompe pas. Donc, ben, j'aimerais ça, il reste encore un petit gap là. Ben ouais, quand même. Ouais. Suffit d'une bonne course une fois là. Ouais. Tu parlais de ton régime d'entraînement, moi ici, pis elle a pas peur d'aller vraiment geek dans les affaires, parce que c'est ça l'objectif du podcast. En fait. Tu parlais de ton régime d'entraînement qui était pas le même maintenant qu'il était initialement, pis ça, c'est tout à fait normal, la progression dans ça, mais à quoi ça ressemble, mettons, une semaine quand t'es au troisième mois de ta prep de 4 mois, mettons, ou est-ce que tu fais des prep de 4 mois pour des marathons, ça s'enligne comment, mettons que t'as un marathon pour Ottawa, genre, ça ressemble à quoi ta préparation? T'es pas obligé de dévoiler tous les secrets mais évidemment, on garde certaines cartes proches du corps là, mais... Non, mais ça me fait plaisir en fait d'en parler parce que moi, j'ai eu la chance, dans le fond, je sais pas si tu connais, c'est une autre coureuse, une bonne coureuse québécoise, Mélanie Miran. Non. Son meilleur temps, c'est tout près du mien, elle était à 6 secondes, je pense, elle, il y a 2 ans, elle m'a beaucoup aidée à donner des exemples d'entraînement qu'elle faisait, j'ai partagé ça avec mon coach, donc, pour moi, c'est comme ça serait naturel de faire la même chose, si ça fonctionne, pourquoi pas, donc, pour répondre à tes questions, ben là, cette année, j'ai eu la chance d'aller m'entraîner 4 semaines à Flagstaff pour préparer Ottawa. Qui est comme le hub de tous les coureurs de marathon, on dirait là, tu sais, je suis en dessous une coupe sur mon sel, ben sur mon sel, j'ai en dessous une coupe sur Instagram, pis comme Flagstaff semble être le spot pour aller faire des longues sorties plates en altitude, tu sais, plates en termes de dénivelé, mettons. Ouais, ouais, pis, ben il y a plein de coureurs, j'ai, la personne qui m'hébergeait, dans le fond, son amie, c'est Sarah Hall, donc j'ai couru avec Sarah Hall. hein? Ouais, ça, c'était vraiment cool, pis... Es-tu là avec son chum, son mari? Ouais, ils ont 2 maisons en fait à Flagstaff, dont une qui loue, dans le fond, pis ils en ont une au Colorado aussi, là, fait qu'elle, l'été, elle va au Colorado parce que c'est trop chaud à Flagstaff. ouais, donc... Fait que t'as couru avec? Ouais, une fois un jog 10 km, elle a été pétée de son entraînement de la veille, Fait que, ouais, non, c'est vraiment cool. ça va peut-être vraiment hot ça, par exemple. Ouais, pis... De pouvoir passer un peu de temps en proximité avec ce genre de personnes-là, ça doit être tellement enrichissant. Exact, pis c'est le fun parce que, t'sais, elle est tellement connue, mais elle agit pas comme ça, pis en fait, on a fait 10 km, le premier 5, on était en gang, pis le deuxième, nous deux, on est revenus ensemble, les autres qui ont continué, pis elle me posait plein de questions sur moi, t'sais, c'était pas... elle s'est intéressée. T'sais, c'est ça, pis c'était pas comme juste moi qui essayait de se poser des questions, elle était vraiment... En tout cas, elle a voulu poser des questions. elle était intéressée. Ouais, fait que c'est cool de voir que même, à son niveau, pis tout, elle reste un peu la tête froide, pis ça reste une humaine qui parle à un autre humain, là. Tout à fait, ouais. Fait que t'es allée un mois, là? Ouais. Fait que ça, j'imagine, c'était sa première expérience parce que c'était combien de mètres? Attends, je me demande, en mètres, c'est un peu plus que 2000. OK. Fait que c'est quand même considérable, ça paraît, là. Ouais, je l'ai senti sur une couple d'entraînements, là, ça prend pas en fait que j'ai dû réajuster un entraînement, je t'ai pas gardé à le faire. Ouais. Pis sur papier, mettons, ici à Montréal, c'est un entraînement que tu fais, Que je contrôle très bien, Ouais, ouais. Que c'est pas un entraînement... Tu te mets pas dans le rouge, nécessairement. Un rouge très, très contrôlé, mettons. OK, parfait, ouais. Mais, je sais pas, je vais en aller où avec ça, mais... Ben, ton mois là-bas, c'était la première fois que tu faisais un mois d'altitude? Oui. OK, pis est-ce que t'as vraiment senti une progression dans tes capacités cardiovasculaires pendant le temps ou dans tes capacités, disons, d'adaptation? Ben, en fait, je m'étais fait dire que les premiers jours, j'allais peut-être devoir marcher, courir, alterner. Dans le fond, de me fier beaucoup à ma fréquence cardiaque. Pis moi, j'ai pas eu ça. Dans le fond, en jog, j'ai jamais... J'ai regardé ma fréquence cardiaque, mon pace, ça a pas changé. Ouais. Fait que c'est vraiment plus à l'effort, mon tempo... Moi, parce que c'est un terme quand même... Ton tempo est à combien, mettons? C'est ça. Moi, c'est environ mon pace marathon un peu plus lent. Parce que je sais qu'il y en a que c'est beaucoup plus rapide. Mais moi, quand j'ai un entraînement tempo, c'est ça. C'est tellement... Cette conversation-là, en tout cas, moi, ça va vraiment m'aider. Pis j'espère que ça va aider vraiment beaucoup de monde. Parce que moi, mettons, j'arrive dans un training pis là, je me suis fait faire un programme jusqu'à Ottawa, par une coach qui était vraiment... Que je connais, en fait. Ouais. Catherine Gagné, allez voir ça sur Instagram. Je la recommande à tout le monde. Mais Catherine avait fait un programme pis là, mes temps étaient vraiment... On a réussi vers... après le premier mois, à aller chercher vraiment les cibles en termes de temps pis pas en termes de non. Parce que l'année d'avant, j'avais fait une préparation pour faire en bas de 3 heures. Pis c'était marqué tempo. Pis là, tu lis sur Internet pis c'est comme tempo, c'est ton pace de marathon moins 10. Pis là, moi, je regardais, mais j'étais comme... Tu veux, je fasse un 15 kilos tempo genre? Pace de marathon. C'est sûr que non. C'est vrai, ouais, c'est ça. C'est bien trop vite pour moi, tu sais. Ouais. Pis c'est intéressant de t'entendre dire que toi, ton tempo est un petit peu plus lent que ton pace de marathon. Ouais. Ben en fait, mon coach appelle ça du demi-train, mais je traduis pour tous les gens qui sont pas coachés par mon coach, par tempo. Ça, dans le fond, je te dirais, en altitude, c'est la fin qui était plus difficile, le souffle plus court. Mais les entraînements de vitesse, le premier, j'ai descendu à la moitié d'altitude. Ouais. Ça, ça a bien été. Mais la deuxième semaine, par manque de temps, j'ai resté à l'altitude et c'est là, ça allait pas du tout. Fait que quand t'amènes tes pulsations vraiment dans le rouge, c'est là que ça lâche. Pis c'est pas, on dirait que c'est tout ton corps qui suit pas. Musculairement, ça fait mal, la respiration, ça marche pas. Fait que, ouais, c'est d'apprendre à gérer un peu ça aussi. Pis quand t'es redescendu, as-tu senti les effets de ça? Euh, oui. Le premier matin que je suis redescendue, j'avais un jog, pis là, ma fréquence cardiaque était vraiment plus basse au jog. On parle de quoi à peu près pour... Moi environ, quand je vais jogguer, je vais être entre 125 à 140, mettons. Pis t'es à quelle pace pendant ce temps-là? Ton pace de jog, c'est quoi? Ça dépend. Ça dépend aussi des bonnes ou moins bonnes journées, mettons, pis si je cours le matin ou l'après-midi. Mais ça peut être entre 4.40 pis 5.10 des fois, là. C'est... Encore une fois, c'est vraiment intéressant parce que... T'sais, j'ai l'impression que le monde jogge trop vite. Oui. Pis moi, le premier. Moi, t'sais, moi, genre, là, j'étais à 250 au marathon. Fait clairement, t'es vraiment plus vite que moi au marathon, mettons. Pis mon jog, il comme... Je jogge à... Genre, j'ai fait un 12 tantôt à 4.45, pis c'était supposé être jog, t'sais. Ouais. Fait que genre, c'est sûr, mon jog est trop vite, là. Ben, c'est la perception des forts. Des forts, les gens, ils pensent que c'est facile, pis on va pas nécessairement le sentir, mais c'est à long terme ou c'est... T'sais, quand tu prépares un marathon, c'est une brique que tu rajoutes dans ta structure qui est pas nécessaire, t'sais. Cet effort-là, cette tension sur les muscles, les tendons, les articulations. C'est une fatigue que t'ajoutes qui est... Cette journée-là, c'est censé être un jog, c'est pas censé t'ajouter, mettons, une fatigue. C'est plus une récupération active. Fait que... Pis là, encore là, moi, j'ai beaucoup appris à gérer avec ma fréquence cardiaque parce que c'est ça qui me permet de me ralentir. Ou des fois, t'sais, je vais courir avec mon chum, pis lui, il court vraiment pour le plaisir, pis t'sais, ça va être plus du 5-30, mais quand je suis vraiment pété, je m'oblige à courir avec lui pour... Pis c'est vraiment pas méchant pour lui. Pour ralentir, non, non, mais c'est... Mais c'est là que ça me permet de ralentir parce que tout seul, je le ferais probablement pas. Ouais. Parce que les pulsations entre 125 et 140, moi, même moi, ça m'arrive jamais, là, t'sais. plus haut que la moyenne, là. C'est pour ça que je suis un sprinter en natation, c'est parce que comme j'étais capable d'amener du sang rapidement dans mes muscles, mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui écoute, qui réalise en ce moment qu'ils courent trop vite, là. Ils courent trop vite quand c'est supposé être easy, là. Ouais, ouais. Ben, je pense que oui, pis c'est un apprentissage parce que j'étais pas... J'étais... J'étais pareil avant, là. Ouais. Comme je courais beaucoup plus vite, t'sais. J'en ai fait des jogs à... Ben, des jogs. Je disais que c'était des jogs à 4-20, mettons, pis c'est pas un jog, là. Non, non, c'est ça. Même si pour toi, 4-20, c'est pas la fin du monde en termes d'efforts, c'est pas un jog, là. Non, c'est ça. Ouais, c'est une course, là. Ouais. Ouais. C'est fascinant. Pis là, fait que quand t'es redescendu, ça... Tu l'as vu tout de suite sur tes pulsations. Oui. Pis là, t'es descendu combien de temps avant le marathon d'Ottawa? Parce qu'ils disent comme 21 jours avant que le corps redevienne au sommet, genre? Ouais. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'avais... J'ai redescendu un mercredi. J'avais le 10 000 m championnat canadien le samedi. Fait que moi, j'avais entendu qu'il y avait un genre de 2 pics de performance après l'altitude. Un qui était comme 3-4 jours. Fait que là, mon 10 000. Pis ensuite, 2 semaines après. C'est un gros 2 semaines, mettons, là. Fait qu'au 10 000 m, j'ai fait mon meilleur temps. À combien? 33-19. Ouais. Pis c'était la première fois que je courais un 10 000. Pis que... Comment dire? J'ai vraiment... J'ai beaucoup donné, mais j'étais pas dans le rouge comme j'étais dans le rouge dans les autres 10 000. Parce qu'un 10 kg, c'est une nasty distance, là. C'est tellement mortel, là. C'est vraiment comme... Moi, j'ai jamais fait de 10 kg le plus vite possible parce que... Je sais pas si... En fait, on dirait que ça me tente encore moins qu'un marathon, là. T'sais, un marathon, c'est comme... Au moins, tu peux te gérer, là. Mais le 10 kg, c'est que t'es quasiment à bloc qui t'as pas le choc assez vite. De la minute 1? Ouais, ouais. Pis sur piste, c'est le bordel, là. Ça te rappelle tout le temps. T'es rendu dans ta course 25 tours. C'est long, longtemps, là. Ouais. Fait que... Pis c'est ça, je me sentais bien, mais c'est que je me suis tellement sentie pas bien dans mes autres 10 000 que je me conservais... Pas que je me conservais, mais je me disais, hey, t'sais, ça va finir par être vraiment douloureux. Fait que me pousse pas trop. Fait que t'es, ouais. Finalement, ça... Ben... Ça a passé. T'sais, c'était... J'aime pas ça dire ça parce que si j'ai fait ce temps-là pis j'ai fait la course que je me suis donnée, mais j'avais l'impression que je m'étais pas autant donnée que... T'en avais laissé un peu sur la table par peur de sauter, mettons. Ouais, ouais. Ouais. Fait qu'il y a eu celle-là... Ce qui est une peur légitime. Oui. Quand ça devient souffrant, là, ouf. Fait qu'il y a eu ça, pis après, il y a eu Ottawa, dans le fond, deux jours après. Pis Ottawa, juste pour revenir rapidement ce cycle-là, avant de tomber plus, mettons, dans une semaine micro, Ottawa, quand t'as lancé le marathon, t'étais-tu comme... All right. Genre, là, je me sens bien, c'est... Tous les systèmes sont à verre, là. Parce que des fois, moi, ça m'arrivait, mettons, à l'attention d'avoir une compétition pis de faire la préparation pour la compé. Pis deux jours avant la compétition, me sentir le pire que je me suis senti dans toute ma fucking vie, mettons, on dirait. Ouais. Pis là, t'arrives à compé, finalement, il y avait comme eu un creux de deux jours avant pis que tu sois au sommet, mettons. Ouais. Ben, t'sais, avec le marathon, ce que j'aime aussi, c'est les deux, mettons, deux semaines de taper avant. Pis en même temps, t'sais, mettons, moi, mon tempo, je suis toujours proche, mettons, de mon pace marathon quand je fais l'entraînement, là. Pis les deux dernières semaines, là, c'est vraiment pace marathon. Pis, t'sais, mettons, c'est 10, 15, 17 kilomètres. Pis là, t'es comme, comment je vais faire pour tenir 42 kilomètres. Moi, c'est tout le temps ça. J'ai eu le même réflexe une semaine ou deux semaines, une semaine et demie avant mon marathon, c'était un 18 au programme, pis c'est genre, non, c'est sûr que non. Fait que c'est là que tu te mets à douter, pis pour répondre à ta question, t'arrives le matin de la course, pis t'sais, par expérience, c'était mon sixième, pis ça, mon cinquième avec mon coach. Fait que t'sais, ça a toujours bien fonctionné. À part Berlin, j'ai toujours atteint mes objectifs, fait que j'essaie de me rationaliser, pis il me disait, bon, il m'a préparé, je suis prête, pis ça va être correct. Mais même mon coach avec Ottawa, on en a parlé avant Noël, il y avait une petite réticence, un, à cause de jamais si il peut faire chaud, pis le parcours, il y a quand même quelques ballons, on va se le dire. Il y a une côte à Gatineau, qui est pas le fun. Quand tu traverses le premier pont, pis là, tu tournes comme à gauche, pis là, ligne droite, pis là, tu vois au fond, il y a juste une petite côte, pis là, tu te dis, on va tourner avant. C'est sûr qu'on tourne avant la côte, ça n'a pas rapport. Moi, t'es ce qu'autre là, genre à 25 kilos, genre, finalement, tac, pis après ça, le deuxième pont en revenant. Ouais, Moi, c'est ça qui m'a cassé, genre, le deuxième pont en revenant de faire genre un esti de montée, pis là, j'ai vu une élite qui était là, qui était en train de vomir dans un dalot, j'ai fait, ah shit, pis là, t'avais un parc complet, fait qu'il y avait des bons ballons, quand même. Pis ils ont changé le parcours aussi, je pense à environ 10, c'est un petit pitch, mais vraiment à pic, là. 10, ouais, ouais, ouais. Moi, je m'attendais pas du tout à ce moment-là. Ouais, t'arrives, t'es quand même, je peux pas croire que je vais faire ça, mais t'avais quand même cette petite réticence-là par rapport au parcours avec toi, pis ton coach, je me disais, c'est peut-être pas le plus vite. Ouais, fait que là, t'sais, j'étais comme, ok, ben, on verra ce que ça va donner, pis, mais je te dirais, les 15 premiers kilomètres, je pensais pas que... Que ça allait bien? Non. Ah ouais? Mais ça, c'est moi, ça me prend du temps à être bien dans... Fait que c'est pour ça, je pense que le marathon s'est fait pour moi. 10 kilos, c'est quand même long, ouais. Ouais, fait que là, tu commences à douter, pis, t'sais, j'avais mes pacers, mais, t'sais, je sais comme, un, quand ils vont s'enlever, t'sais, il va falloir que je reste, que je reste seule sur ce pace-là, pis deux, mon plan, c'était d'accélérer, t'sais, fait que là, t'essaies d'enlever ces pensées-là, fait que, ouais. Mais comment est-ce que, c'est-tu ta première fois avec des pacers? Ouais. Pis, comment ça fonctionne ça? Mettons, excuse-moi, t'arrives, pis, t'sais, t'as ton objectif qui était 2h33? Ben, oui, objectif A, goal, que tout se passe très bien, j'avais dit 2h32, 2h33. Fait que, là, t'arrives là, mais c'est toi qui amènes tes pacers? Non, c'est l'organisation, ben, en tout cas, là, je vais parler pour Ottawa. Pour Ottawa, dans le fond, quand on a, voilà, une couple de mois, ils nous avaient dit, vous avez l'option d'avoir des pacers, soit t'amènes ton pacer, si t'es un partenaire d'entraînement, on peut y donner un dossard, ou nous, on en fournit. Mais, à ce moment-là, ils ne savaient pas qui, pis quel temps. Pis là, finalement, on a juste su, la veille, la course, quand on a eu notre meeting élite, qu'il allait avoir des pacers à tel pace. OK. Pour les femmes, il y avait un pacer à 2h22 pour l'Éthiopienne, ensuite, 2h28-30, pis ensuite, 2h34-2h35. Mais, on s'entend que, pour une fille, 2h28-30, pis 2h34, il y a un gros gap. Fait que moi, j'ai été très chanceuse parce que mon objectif de la course, c'était de partir sur des bases de 2h34-2h35, pis d'accélérer. Fait que pour moi, c'était parfait. Mais une fille qui aurait voulu faire 2h31, pas de pacers. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça arrive comme dans le gap, dans le crack, là. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça poche pour ces personnes-là, mettons, là, qui... Je pense qu'il y en a qui ont pris un guess aussi, pis de partir avec le 2h28-30, pis c'est là que je pense que ça a été à mon avantage. Ouais, ouais, ouais. Ils ont complètement... C'est peut-être une de ceux-là que j'ai vues vous remettre dans le dallo. Probablement. C'est Arménade Gatineau, là. Fait que mettons qu'on recule un peu, là, t'sais, pis ton mois à Flagstaff, là, une semaine type, grossièrement, on parle de combien en termes de kilométrage? Le plus haut que moi, je vais, c'est entre 155-165 km par semaine. Pis comment ça se décline, mettons qu'on fait un jour par jour, là, genre. Ouais. Ben, je vais avoir des doubles quasiment tous les jours. Tu commences-tu lundi ou dimanche, ta semaine, toi? Lundi. Ok, c'est ça, moi aussi. Moi, le dimanche, c'est la longue course. Dimanche, c'est long run, pis la semaine finit dimanche. Ouais, ouais. Parfait. Fait que le lundi, c'est toujours ma journée plus relax, parce que, ben, t'as eu la longue la veille. Pis, enfin, moi, j'ai pas... C'est très rare que j'ai des journées off. Ok. J'aime ça comme ça, j'aime courir, pis je sais qu'il y en a plein des super bonnes, les Olympiennes, l'année passée, mettons, Malandie, elle a dit qu'elle a toujours une journée, pis, tu sais, c'est correct, mais on dirait, moi... Pis ça fait aussi que s'il faut que tu fasses le même volume, il faut que tu le rentres dans six jours. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, en tout cas, moi, j'ai toujours des doubles du lundi au vendredi. Entre cinq à dix, souvent cinq. C'est juste une petite distance juste pour dire que tu rajoutes... Le matin, ça? Ouais. Je me lève, je pars. Fais un cinq. Ouais. Des fois, je vais switcher aussi, tout dépendant de ma journée, mais en tout cas, j'ai un cinq. Pis le lundi, le soir, tu sais, ça va être un jog, mettons, en dix et quinze quand même. OK. Pis, mettons, quand tu fais un double, tu fais un cinq easy, là, jog. Oui. Les cinq le matin sont toujours easy. OK. Pis c'est le fun, on dirait, parce que c'est comme c'est court, facile, pis tu... Tu y vas, tu reviens, tu déjeunes, tu... Ouais, ouais. Pis, tu sais, à la fin de la semaine, c'est 25 km de plus. Exact. Fait que déjà là... Ça paraît. Ouais. Fait que ça... Pis, tiens, en même temps, mettons, on se dit, je fais cinq le matin, dix l'après-midi, c'est un quinze, mais c'est moins hypothéquant sur tes jambes que faire quinze une chute, mettons. Pis là, dans le fond, le vendredi, ça va ressembler pas mal à ça aussi. Ensuite, je vais avoir une journée dans la semaine que je vais avoir mon fameux tempo. Ouais. Dans les grosses semaines, je te dirais que la semaine, je peux aller jusqu'à 45 minutes environ, long tempo. 45 minutes de tempo, fait qu'on parle de comme une dizaine de kilos. Ouais, environ. Ouais. Plus que ça un peu. Ouais, peut-être douze. Douze, ouais. Plus warm-up, cool-down. Fait que... Un genre de size, dans le fond. Je fais des longs warm-up. Ça va donner peut-être 20. Je fais souvent 20 minutes. Pour me sentir bien, moi, ça me prend 20-25 minutes de warm-up. Je vais avoir des intervalles longs en préparation marathon. Fait que des répétitions de 2 km, 3 km. un peu plus lents souvent... Ben, pèses, mettons, demi-marathon. OK. Des fois 10, mais pas beaucoup de rub. Ouais, ouais. Il y a un bon entraînement aussi que... C'est des côtes. Fait que, mettons... Dans la semaine? Le samedi, souvent. Le samedi. Mais si je fais des côtes, mettons, samedi, mon long jog, ça va être juste jog. OK. J'aurai pas d'intensité dedans. Parce que c'est vraiment musculaire aussi, les côtes. Fait que ça va être, mettons, des répétitions de 200 mètres, monter vite, redescendre en jog. Ça, je déteste ça. C'est tellement dur, mentalement. C'est vraiment top. Mentalement, de tout le temps faire des allers-retours dans la côte. Tant fait combien, mettons? Les plus grosses reps que j'ai eus, c'est 2 fois 12 fois. 200. C'est incroyable. Fait que... C'est longtemps à la fin. Ouais. C'est long, longtemps. Tu te dis, OK, j'en ai fait 2, il en reste 10. Tout le temps, la même côte, là. Ouais. Ouais. Fait que... Fait que ça... Puis, c'est ça, le dimanche, je fais un long jog, puis des fois, je vais inclure, mettons, une section tempo dedans où ça m'est déjà arrivé de faire, mettons, à la fin de mon tempo, 5 fois 1 kilo, mettons, plus rapide puis avec un jog entre, mettons, des trucs comme ça. Ouais. Fait qu'une semaine, somme toute, standard, pour ce qu'on lit, mettons, sur Internet, ce qu'on peut trouver comme truc qui respecte, j'imagine, le 80 % en zone 1, jog, 20 % en zone 3, 4, mettons, là, tu sais. C'est pas mal ça, le principe que tu tiens, j'imagine, parce qu'il y a plusieurs mentalités par rapport à ça, là. Plusieurs types de gens qui s'entraînent de façon différente, mais le 80-20, il y en a une qui revient quand même. Ouais. Puis, je pense que pour le marathon, c'est encore plus applicable parce que, je pense que tu peux, tu peux approuver pour ça, mais, tu sais, quand tu es en train de faire un marathon, c'est beaucoup de volume, fait que tu viens fatigué, fait qu'à un moment donné, faire de l'intensité, je ne peux pas faire beaucoup. Les jambes ne suivent plus, là, ouais. Ouais. Niveau d'énergie, puis, fait que, tu sais, c'est le fun, les jogs, moi, je les apprécie, là, quand j'arrive à ça, fait que, je pense que c'est pas mal, ça, là. Je n'ai jamais calculé précisément, mais ça doit ressembler à ça, pas mal, là. Puis, je t'ai demandé sur Instagram de penser à un entraînement, mettons, qui est comme ton entraînement fort que tu penses qui était le plus utile de tous tes trainings, mettons, puis que tu reviens souvent, puis que quand tu le fais, tu le réussis, mettons, ça te donne confiance dans le programme, mettons. Je ne le fais pas souvent parce que c'est un très gros entraînement. Ouais. C'est 130 minutes, 2h10, à pèse marathon plus 30 secondes. Pèse marathon plus 30 secondes? Par kilomètre. OK. Fait que, mettons, moi, mon pèse, c'était 3,38, fait qu'à 4,8. Donc, c'est, 130 minutes, c'est long. C'est long. Dans un effort confort confortable. Fait que, ça habitué ton corps à être juste un peu en effort, puis ça en fait de la distance. Confortable, pas tant que ça. Ouais. Tu sais, c'est comme une bonne petite tension, là. Oui. Je viens, parce que ça m'a pris du temps à comme l'appliquer à qu'est-ce que ça représenterait pour moi, là. Puis, effectivement, que tu n'es pas 100% dans le vert, là. Ouais. Ouais, ouais. Fait que... Puis pendant 2h10. Ouais. Fait que... Fait que ça te donne quand même aussi pas mal de kilomètres, là. Tu fais ça à la place de ta long run? Ouais, ça va être ma long run, ça. Plus warm-up, cool-down, Je ne vais pas partir à 4-8, c'est froid de même. Mal recommandé, Ouais. Fait que ça, je l'avais fait... J'ai fait deux fois pendant mes préparations. J'ai fait une fois avant de partir à Flagstaff. Puis à Flagstaff. Ça, ça a été un peu plus challengeant à Flagstaff. T'es un arnais, quoi. Fait que... Mais c'est quand même du stock, là. Plus j'y pense, là, parce que là, c'était 4, mon pace de marathon. Fait que je le fasse à 4-30, ce qui est... Tu me demandes de faire 10 kilos à 4-30, ça va être bien correct, là. Mais comme... Ça va donner... 2h10, ça va être du stock, 27-28 peut-être, là, à 4-30 environ. Parce que moi, je sais que ça me donne comme un peu en haut de 30, là. Ouais, c'est ça. À 4-30, ça va être sûr, à peu près, là. Ouais. Mais non, pendant 2h10, c'est du stock pareil. Ouais. Mais moi, je le recommande. C'est un entraînement, en fait, justement, la fille que je t'avais parlé, Mélanie Miran, c'est elle qui m'avait donné cet exemple d'entraînement-là. Ouais. Puis c'est l'entraînement vraiment qui me met en confiance parce que c'est long, t'es en effort, puis c'est souvent un entraînement que je fais plus vers la fin, aussi, là. Ouais. Puis ça te permet de tester aussi ta nutrition, ou quoi? Ouais. Fait qu'on peut basculer vers ce pan-là de la conversation parce que je trouve que c'est quand même intéressant la nutrition, autant pendant l'effort qui entoure la performance en général. Quand tu fais des tests de même, là, tu nous parlais de Morten, t'es-tu seulement sur Morten ou t'as des gels aussi pendant tes courses puis tes long runs, mettons, puis tes marathons, évidemment? Avant, j'avais un mix des deux. Là, avec l'avantage des bouteilles, c'est sûr que là... Ça change la game, là. C'est ça. Quand t'as pas des bouteilles sur le parcours... Boire des verres de mort. Non, c'est ça. Puis là, dans les ravitaux, c'est cave, comment c'est pas efficace, là? Non, non. Tu prends deux verres, puis là, t'en as partout dans la face, t'es tout mouillé, puis là, tu prends d'autres verres, tu t'écrisses dans le dos puis ça marche pas. Puis l'hydratation aussi, t'arrives pas à avoir T'es pas capable d'hydrater, non, impossible. Fait que je pense que c'est clairement un avantage, les élites, là, pour ça, là, vraiment, là. Fait que là, je suis juste sur de la poudre, dans de l'eau. Oui. Puis avec ma difficulté digestion, je pense que c'est ce qui aide le plus. Puis en même temps, moi, je suis quelqu'un qui sue beaucoup puis qui sale beaucoup dans ma sueur. Fait que je pense d'avoir une nutrition liquide, ça va m'aider aussi, là, à ce niveau-là. Oui. Donc, oui. Dans la mortelle, est-ce qu'ils ont du sodium ou c'est juste des glucides? Je pense qu'il y a du sodium. Oui. Mais non, fait que d'avoir, évidemment que l'hydratation, je y repense parce que je me revois suer comme un esti de salaud à Ottawa. Puis dans le dernier 10 kilos, tu sais, quand on a pris la première, la boucle, dans le fond, qui fait le tour du parc, là. Oui. Qui a été lonely puis il n'y a personne. Oui, il n'y a personne pour encourager, il n'y a rien. Mais il y a surtout, tu sais, il y avait des gènes d'eau pendant tout le parcours. Oui, il n'y en avait pas. Là, il n'y en a pas. Oui. Fait que genre, pas d'arbre pour l'ombre puis juste aucune raviteau, le soleil en plein la gueule puis genre, pas de petite chute d'eau pour te refroidir. Moi, c'est là que ça a lâché complètement. Puis tu sais, j'étais tout trempe à ce temps-là. Ça veut dire que c'était pas, tu sais, je ne me suis pas mouillé. C'était juste de la sueur complète. Fait que c'est sûr qu'à la fin, si je m'étais pincée, mettons, ma peau, elle n'aurait pas repris sa place tout de suite, c'est sûr. Ah oui. Mais moi, tu vois, c'était à ce moment-là que j'ai commencé à une petite crampe, mettons. Puis je savais qu'ils donnaient des nounes sur le parcours électrolyte. Fait que là, tu te dis, on n'essaye pas des trucs nouveaux, mais en même temps, j'étais comme un qui... Les nounes, c'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est commun quand même. C'est commun usage. Ma crampe est partie. Fait que peut-être un truc aussi, ça, d'essayer de désirer. T'as juste pogné en verre puis tu es... Parce que de l'eau, je pense pas que c'était assez rendu à ce niveau-là. Non, 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 vraiment pas parce que ton sodium, si tu l'as perdu dans ta soeur, il n'y a plus de rétention d'eau, donc t'es plus capable de remplir ça. Puis autour de ton entraînement, est-ce que tu suis une diète en particulier? Es-tu de quoi de standard balancé? Comment tu t'alimentes dans ta vie? Je pense que c'est assez normal, je te dirais. Beaucoup de glucides, évidemment. Oui. Moi, je suis végé, fait que... Impossible. Tu peux pas être bonne puis être végétal. Oui, mais sinon, je vois pas, il n'y a rien de particulier. Tu prends-tu des shakes après tes entraînements? Tu prends-tu de la protéine? Des suppléments? Je suis pas fan. J'aime mieux manger un repas. Concrète, oui. Puis souvent, dans le fond, je travaille, fait que je vais avoir un entraînement le matin puis en fin de journée, fait que mon entraînement de fin de journée, c'est le souper puis le matin, ça va être mon déjeuner. Fait que... C'est correct, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Tu fais quoi? Je suis comptable. CPA. OK. OK. À temps partiel, élite, maratonienne. Oui. Ben, c'est ça. J'ai été chanceuse, là. Mon boss, dans le fond, quand j'ai commencé, à la base, je voulais réduire un peu mes heures, fait qu'il m'a donné un 32 heures. OK. Puis, récemment, c'est encore trop, selon mon opinion, puis mes ambitions. C'est ça, exact, oui. Donc, j'ai réduit à 25. Puis là, je pense que c'est une belle balance. Oui, 25, c'est parfait pour être capable de... J'entendais, c'était Mathieu Blanchard, je pense, qui parle de ça. Je ne sais pas si c'est qui. Oui. Puis lui, il disait, tu sais, c'est vraiment important de garder autre chose. Oui. Parce qu'il disait souvent, lui, il a essayé à emmener de tout lâcher pour faire juste ça. Puis là, c'est que la pression devient tellement énorme parce que tu n'as pas rien d'autre dans lequel tu te définis, mettons, là. Tu n'as pas rien d'autre dans ta vie. Fait que là, s'il y a un échec, on dirait que c'est ta vie au complet qui échec. Oui, tu sais, tu peux te blesser n'importe quand aussi. Puis, tu sais, c'est aussi que, en tout cas, de mon côté, même de réduire à 25, je me suis questionnée est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis un imposteur? Est-ce que je suis assez bonne, entre guillemets, pour avoir le droit de réduire jusqu'à 25 heures? Puis, tu sais, c'est la pression que tu te rajoutes. Ah, mais là, maintenant, il faut que je performe, parce que, tu sais, là, je mets plus, j'investis plus de temps puis je fais un choix dans ma carrière professionnelle de réduire mes heures. Fait que, tu sais, c'est aussi ça, là. Fait que, je pense, puis j'imagine même pas quand tu décides, mettons, je travaille plus. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même un choix, tu sais, je veux dire, de pouvoir vivre une carrière d'athlète. Je n'aime pas ça dire professionnel parce que c'est des sports amateurs, là. Tu ne pourras pas jamais être riche avec ça. Non, c'est ça. Puis moi, c'était la même chose avec la natation. Mais d'être un athlète élite amateur, ce n'est pas toute ta vie, là. Il y a comme une fenêtre quand même qui se ferme dans les longues distances comme le marathon. La fenêtre est plus longue, elle est plus grande pas mal. Mais reste qu'être comptable, tu peux être comptable toute ta vie, là. Oui. Fait que tu pesais ça dans le balance. Tu t'es dit, là, tu sais, je m'améliore vraiment beaucoup encore. j'ai un potentiel que tu commences à découvrir, mettons, là. Puis de te dire, je vais, let's go, genre. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu dis, c'est l'après aussi, là. Je suis bien consciente qu'il va y avoir un après. C'est aussi, tu sais, il y avait beaucoup de décisions, par exemple, lors des comptables, on doit faire des formations par année. J'ai une cotisation professionnelle à payer. Je ne peux pas décider le jour au lendemain. OK, bon, je veux faire un cycle olympique, j'arrête quatre ans, je reviens dans quatre ans. Ça ne marche pas comme ça, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça. J'ai étudié beaucoup pour ça. Puis, en même temps, j'aime ça. Puis, tous les gens au travail savent ce que je fais et ils sont contents pour moi, mais en même temps, ils ne comprennent pas nécessairement exactement ce que c'est. Puis, ça me fait du bien parce que ma vie n'est pas autour de la course quand je suis là-bas. Exact. Fait que c'est vraiment une belle balance, là. Oui. Puis, c'est quand tu as pris la décision de tourner pro, là, tu sais, de faire, je vais mettre beaucoup plus d'efforts là-dedans. As-tu eu un déclic parce que quand même tu as eu une performance et tu as fait, oh, il y a peut-être quelque chose de plus, là. Je pense que c'est, voilà, deux ans, ma petite compétition COVID, là, qu'on était 15 personnes, j'ai fait 2,39. Puis... Puis ton best avant ça, c'était quoi? 2,50. Ah, ouais. Fait que c'est il y a un esti de coche, là. Ça, puis je ne m'attendais pas à faire 2,39, nécessairement. Je faisais plus comme 2,43, 2,44. Donc, ça a été une belle surprise, puis... Parce qu'il y a du monde, mettons, je regardais, tu sais, le classement d'Ottawa, là, tu sais, moi, je suis comme 54e sur 3 000, je ne sais pas quoi, là, tu sais, mais il y a comme... Il y a vraiment un gros gap entre 2,50, 2,40, là, tu sais, c'est vraiment genre une fois que tu clairs 2,40, c'est de l'air rare, là, en haut, là. Oui, puis là, c'est plus... Tu sais, là, ça a été un 11 minutes, mais après, tu sais, je veux dire, ça ne sera pas tout à 11 minutes, là. Non, non. Fait que même 5 minutes, cette année, je ne revenais pas. Ça descend vite à coup de 5, quand même, là. Ça, rapidement, tu es rendu à 2,25, tu es comme, oh, qu'est-ce qui se passe, là? Oui, là, c'est la séance est rapide. Fait qu'en faisant ça, tu as fait, là, à 2,39, quand tu t'attendais à faire 2,43, c'est une bonne différence. Je me sentais bien. Encore là, c'était une bonne course, celle-là, aussi, puis je sentais qu'il y avait place à l'amélioration. Tu sais, dans le fond, cette course-là, c'était 25 tours d'un quartier. Oh, c'était où? À Waterloo, en Ontario. 25 tours! C'est genre 1,5 kilos, là. C'est genre... Fait que c'était... Tu sais, c'était pas... Il n'y avait personne qui nous a encouragé. Tu peux bien t'aimer ta nutrition, par exemple. Oui, oui. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là. Ben, en fait, c'est là que j'ai eu comme la première fois l'expérience bouteille. Ça restait que pour être une course officielle reconnue pour le temps, on avait un nombre maximum de bouteilles. Mais tu passes 25 fois, tandis que, mettons, à Ottawa, ma bouteille est là à 5, 10, 15, et ainsi de suite. Fait que j'ai pas le choix de la prendre. Mais là, je peux la prendre. Tu peux la prendre l'autre d'après. Exact. Fait que ça, ça a été un avantage. Mais, tu sais, c'était tout dans cette course-là fait que je me suis dit que c'était pas nécessairement les conditions optimales. Je suis capable de faire mieux. Puis à quel point je veux le voir, je veux le savoir. Puis là, tu sais, 2h39, je me disais OK, bon, j'étais à 10 minutes du standard olympique, ce qui est énorme, mais je viens de couper 11 minutes puis je m'attendais pas à ça. Fait que où je peux aller, on verra bien, mais j'avais le goût, tu sais, d'essayer. Puis je me suis dit tant que tu aimes ça, là, let's go, là, on essaie. Ouais. Puis là, j'imagine que le standard olympique qui s'adonne aussi à être le record québécois, c'est-tu ça l'objectif? En ce moment, mettons, une fois que tu recules un peu, là, tu t'en vas au championnat du monde, t'es sélectionné pour représenter le Canada au championnat du monde. Félicitations en passant. Merci. L'objectif, j'imagine que c'est pas là, c'est pas au championnat du monde de dire je veux faire ça, mettons. Non. En fait, le championnat du monde, c'était vraiment une grande surprise. C'était pas du tout prévu. On m'avait déjà questionné, par exemple, à, tu sais, les olympiques, non, non, non. Puis je disais, ben, si c'est pas les olympiques, j'aimerais juste pouvoir représenter le Canada dans un événement international. C'est réglé. Fait que je pensais pas ça l'aille cette année, tant mieux. Donc, c'est sûr que j'aimerais faire un PB encore au championnat du monde étant donné, par exemple, tu sais, Ottawa, il y avait, bon, quelques vallons, la chaleur. Puis tu sais, c'est... Moi, j'apprends beaucoup d'une course à l'autre. Quand je fais, mettons, des 10 000 mètres, tu sais, ça peut être plus rapproché un marathon, t'en fais un ou deux par année. Fait que l'apprentissage, t'as le temps un peu de l'oublier, si je peux dire. Tandis que là... Tu l'as tout de suite. Même si c'est cette semaine, ce qui est vraiment proche, au moins, mon apprentissage va être frais dans ma mémoire. Fait qu'il y a des trucs que je vais me rappeler que je vais vouloir appliquer au championnat du monde. Fait que ça, c'est comme je trouve ça bien pour ça, là. Ouais. Fait que... Puis plus long terme, est-ce que c'est les Olympiques de Paris, l'objectif? Paris, je trouve ça proche encore parce que... Ben, tu sais, on sait jamais, par exemple, comme les championnats du monde. On sait jamais. Mais ça a beau être 2h29, 30, le standard, c'est plus 2h29, 30 qu'il faut. Faut que tu classes, ouais. Les filles, ils courent 2h24, 2h25 au Canada, maintenant, les meilleures. Donc... Ils prennent les top 2? Trois. C'est maximum trois. Fait qu'avoir, c'est pas impossible, mais je pense que... J'ai peut-être plus de chance 2028. Los Angeles. Ouais. Ouais. Fait que... C'est sûr que tant mieux, si ça fonctionne, là. Puis... Mais je sais pas. Ouais, ben check-in. Y'a aucune façon de le savoir autre que le faire. Je veux qu'on parle un petit peu des blessures. Est-ce que t'as été blessée dans ta crève? Je touche du bois. J'ai jamais eu de grosses blessures la plus longue. J'ai dû m'arrêter 5 jours. Ça a été vraiment très minime. C'était ma fesse, dans le fond, que je sais qu'il y a une faiblesse, là. Fait que maintenant, en musculation, en massothérapie, je vais m'assurer que ça reste comme top-notch puis que c'est contrôlé. Mais non, j'ai jamais eu de grosses blessures. Puis, qu'est-ce que tu fais pour éviter ça? T'as-tu... T'sais, est-ce que tu passes beaucoup de temps au gym? Est-ce que tu fais beaucoup de renforcement? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Dans le fond, j'ai un préparateur physique. Je fais 3-4 séances de musculation par semaine. Fait que ça, je dirais que ça allait être beaucoup. Ça fait 2 ans et demi, en fait, que je travaille avec lui. Puis, je pense que c'est aussi... Tu sais, tu disais que tu étais... J'imagine que t'en fais aussi la musculation. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que j'étais beaucoup dynamique à la fin de mon marathon à Ottawa. Puis, je pense que la musculation est pour beaucoup. Mes jambes étaient vraiment prêtes musculairement. Puis, fait que ça, je pense que ça l'aide aussi parce que veux, veux pas... Tu sais, quand tu commences à être fatigué musculairement, tu cours moins bien. Fait que peut-être que là, tu peux plus avoir de chances de développer des blessures. Fait que ça, je pense que ça fait mieux. Tu vois, moi, c'est... Catherine, elle m'a justement dit ça. Elle a dit... J'ai vu la fin de ta course. Puis, elle a dit, on va rentrer plus de musculation dans le programme. Parce que quand t'es fatigué, c'est là que ça... C'est là que ça ressort, là, tu sais. Oui. Puis, moi, je suis persuadé que je suis la personne qui court le moins bien en bas de trois heures de, comme... Du monde entier. Tu sais, genre, ma foulée est vraiment dégueu puis j'ai les chevilles molles, là. Tu sais, fait que... J'ai du travail à faire à ce niveau-là, là, pour essayer de continuer à m'améliorer. Le lendemain du marathon, c'était la première fois que ça me faisait ça. J'étais vraiment raqué dans le dos. OK. Quasiment les dorsaux. OK. Juste entre la colonne vertébrale, tu sais. OK. Puis, j'ai aucune idée pourquoi. Ça m'a jamais fait ça. Puis là, je comprenais comme pas, là. Bien, moi, j'avais entendu dire qu'il y avait... Tu sais quoi son nom déjà? Une pro aux États-Unis. Peu importe. En tout cas, elle, elle avait dit qu'elle travaillait beaucoup en musculation du dos. Oui. Parce que supposément, tu sais, corps, dos, là, c'est vraiment ton central. Puis ça, elle, elle travaillait beaucoup. Fait que peut-être que là, à la fin, ton dos, il a pas mal travaillé. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il a travaillé à la fin, mais comme, ça allait plus pas en tout, là. Si t'avais un conseil aux gens qui nous écoutent, là, pour le marathon en tant que tel, parce que je sais que c'est une... Comme je disais tout à l'heure, vraiment un objectif que plusieurs visent. Tu sais, des gens, mettons, qui se remettent en forme puis qui veulent... Qui se disent, « J'aime ça faire un marathon avant d'avoir 50 ans. » Tu sais, on l'entend souvent quand même ça, là. Oui. Puis qu'est-ce qui serait ton conseil pour ces gens-là qui aimeraient ça se rendre là, tu sais? D'être capable de le faire, tu sais, de partir de... De faire un 10 kilos, peut-être, puis après ça, de faire un marathon, tu sais. Bien, la première chose que je dirais, en fait, c'est que le premier marathon, pas d'objectif de temps. Parce qu'en soi, compléter la distance, c'est déjà un bel accomplissement. Puis je trouve que ça sert à rien de se mettre la pression de suivre un temps parce que quand t'as pas l'expérience d'un marathon puis que t'es quand même bien préparé, ça va être facile au début. Tu vas te dire, « Je suis capable d'aller plus vite. » Puis tu vas aller plus vite. Puis tu vas péter. Oui. Fait que je me dis, si t'enlèves au moins que, « Ah, je veux faire tel temps puis je vais passer un peu plus vite, me donner un peu de buffer », ça, c'est la pire stratégie parce que souvent, tu pars trop vite. Finalement, tu finis par être vraiment plus lent à la fin puis ça débalance tout puis c'est pire, je pense. Fait que moi, je me dirais, pas de temps au début, faire la distance, s'entraîner. Puis je dirais, c'est sûr d'être constant dans tes entraînements. Tu peux pas te dire, « Ok, je cours 5 jours par semaine, une semaine, puis l'autre semaine, une journée. » Tu sais, ça marche pas de même. Ton corps, il doit développer. Puis tout pratiquer avant, si on l'entend souvent, pas rien de nouveau le jour de la course. Puis la nutrition, c'est important même pour les gens, en fait, comme amateurs, si je peux dire. Parce qu'encore plus, en fait, à moins qu'il y ait quelqu'un qui sort de nulle part puis qu'il court 2h30 à son premier marathon, mais souvent, les gens vont courir, mettons, 3h34 et plus. Bien, c'est long, longtemps, ça. Fait que c'est important d'être bien alimenté, bien hydraté aussi puis d'aller avoir pratiqué, savoir ce qui fonctionne. Ouais. Fait que, je pense que ça, c'est ça. Je me disais exactement ce que tu viens de dire là. Mon premier marathon, il était à 3h37, c'est là que je te disais que je marchais à la fin. Puis là, à 2h50, c'est vraiment moins long. C'est 50 minutes de moins. Ouais. Tu sais, 50 minutes, c'est considérable après 3h d'efforts. Imagine, tu disais, la barrière de la chaleur, mettons, juste entre mon temps puis ton temps. Fait qu'imagine entre ton temps puis les gens après. Le monde arrivait puis je suis resté un peu à écouter ce que le monde disait puis le monde arrivait puis tout le monde était comme un peu désir puis sur le bord de s'évanouir. Tout le monde qui faisait en haut de 3h, ça avait l'air vraiment, vraiment rough. J'ai eu plein de monde qui m'ont écrit comme impossible genre de courir. Vraiment rough. Écoute, merci infiniment d'être venu nous parler, d'être venu partager ça. Merci d'avoir reçu. Ben écoute, ça fait un énorme plaisir puis je suis sûr, en tout cas, moi, cette conversation-là m'a amené beaucoup puis surtout, je pense vraiment que ce que je vais retenir le plus, c'est le pace de jog. Puis on me le répète souvent, ben je me le répète souvent, je le vois souvent partout, mais on dirait que c'est tellement difficile de se ralentir. C'est tellement difficile. Ben essaie-le pour un jog, regarde ta fréquence cardiaque puis regarde pas le pace. Juste mettre la fréquence cardiaque sur ma montre, mettons. T'as-tu un chest strap? OK, c'est encore mieux. c'est juste mettre l'écran qui a juste la fréquence cardiaque. Mets-tu un ceinture? Oui, c'est ça, oui, j'ai une ceinture. parce souvent, au poignet, c'est pas tant exact. Mais sur ma montre, je suis capable de mettre une... Juste que tu vois ça. Que je vois juste ça, pas le pace. OK, puis tu regardes... Probablement que c'est bon ça. Oui. Puis juste me fier là-dessus. Essaye juste une fois, c'est sûr que ça t'a pas le chier parce qu'on a l'impression d'être vraiment plus lent qu'à l'habitude. C'est sûr que je vais vraiment plus lent, oui. Mais je pense que c'est le même que tu bâtisses ta base aussi. Fait que... J'ai oublié, je veux pas te laisser partir avant qu'on parle de la Oura Ring. Oui. On en a parlé juste avant de commencer à enregistrer, mais moi, je te disais que la mienne, elle me créait de l'anxiété, finalement. Toi, c'est quoi? Tu l'as acheté, t'as dit cet hiver? Oui, en décembre. Est-ce que tu l'as acheté pour une raison en particulier ou juste pour être capable de mieux tracker tes affaires? C'est quelqu'un qui m'avait recommandé de l'acheter. Dans le fond, au début, avec Garmin, je voulais l'avoir sur la montre, mais c'est quand même gros pour dormir, une montre. Je pense que c'est moins exact aussi que Oura Ring. Mais comme tu dis, moi aussi, on dirait qu'un, tu penses tout le temps à ça, puis deux, c'est pas exact non plus, puis j'ai pas assez dormi, non, non, non. On dirait que ça rentre dans la tête plus, puis ça me crée de l'anxiété. Ouais. Moi, mettons, depuis que j'ai ça, on dirait que j'ai vraiment plus de la misère à laisser aller, mettons, quand j'ai une soirée avec des amis, puis comme c'est le fun, puis genre je bois un peu d'alcool, puis là, le lendemain, je me réveille, puis comme mon score est dégueu, là. Oui. Puis là, on dirait que la montre, elle me dit que ça me prend sept jours me remettre d'une soirée avec des amis. C'est comme rouge, là, t'es conqué, vous devriez faire attention à votre niveau de... Ouais. Ouais. Mais écoute, mais en tout cas, ce que j'essaie de faire maintenant pour tempérer, mettons, l'anxiété que ça me crée, c'est quand je me réveille le matin, j'essaie de guesser mon score. OK. Fait que genre, je le regarde pas avant de me dire comment je me sens. J'essaie de dire, ah, là, je me sens reposé. Puis là, si je la regarde quand elle me dit dans le champ, ben, ça me dérange pas parce que je me sens déjà reposé avant, mettons. Si je dis, ah, je pense que j'ai mal dormi puis là, je vois que je suis reposé, comme il y a peut-être une adéquation qui se fait mal. Oui. Puis mettons, je te dirais, en altitude, quand je t'affile la staff, le sommeil est plus difficile. Fait que là, on dirait qu'en plus, plus la chance d'entraînement, la capote. C'est sûr, ça te veut dire là, t'as besoin de te calmer. Ça va pas bien pour tout. Oui. J'ai oublié de dire, où est-ce que les gens peuvent te suivre? As-tu des plateformes? C'est le temps de shouter toutes tes affaires, ce qui s'en vient pour toi, les champions du monde. Oui. Où est-ce que les gens suivent ce chemin-là? Ben, surtout Instagram, en fait, je suis quand même une grande fan d'Instagram. Puis sinon, Ben, Strava, mes entraînements sont synchronisés. Est-ce que tu mets toutes sur Strava? Maintenant, oui. Avant, ça, c'était une autre cause de, un peu, pas d'anxiété, mais je suis quelqu'un de perfectionniste. Au début, je voulais que tous mes entraînements aient un beau titre puis que tout soit beau. Fait que là, avec le travail puis tout, je manquais de temps. Je m'étais dit, OK, non, c'est assez. Fait que j'avais enlevé, là, j'ai remis depuis, depuis que j'étais arrivée à Flagstaff, en fait. Fait que, mais là, oui, là, tout devrait être là. Très cool. Je sais qu'il y avait Molly Seidel, que je suis, qui a fait une publication en disant, là, ça n'a plus de bon sens. C'est juste ma vie privée comme plus là parce que le monde voit où est-ce que je cours, essaie de venir me voir puis ça n'a pas de sens. Oui, oui. Non. Écoute, mais puis le monde se compare aussi. C'est peut-être une des raisons pourquoi, moi, j'essaie de garder, de me garder accountable de mes entraînements quand j'ai des objectifs. Fait que je fais un peu des comptes sur Instagram de tous les jours d'entraînement juste pour que quand ça ne me tente pas d'en faire un, j'ai comme ce petit kick-là de faire un, tu as pris un engagement puis il y a du monde qui est obligé de le montrer au monde. Tu es toi-même forcé. C'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai de la misère à ralentir. Oui. Parce que je me dis, là, genre, j'ai l'impression de jogger puis le pace, il est correct. Oui. Mais il faudrait que je laisse aller ça. Oui, puis moi, c'est un aussi, mettons, l'aspect, tantôt, on en a parlé de tempo, la définition de ça. Tu sais, des fois, tu vois les gens, ah, tant de tempo, puis là, tu es comme, mon Dieu, son tempo, moi, je ne fais pas ça. C'est genre à tempo à 3.30, qu'est-ce que tu dis, même? Oui, là, tu es comme à te questionner puis, tu sais, c'est sûr, là, c'est facile à dire, mais de se dire qu'on n'est pas dans la même phase précisément dans l'entraînement que cette autre personne-là. Fait que c'est sûr que peut-être qu'elle est plus en forme à ce moment-là ou son entraînement, c'est plus proche de telle affaire, fait que, mais c'est dur en tant qu'humain de, comme, ne pas se comparer, fait que... Puis c'est sûr que aussi, moi, en natation, c'était beaucoup ça, là, moi, je n'étais vraiment pas un gars d'entraînement. Mettons, en entraînement, c'est rare que je sortais des essais d'affaires. C'est comparativement à mon niveau en compétition, mettons, là. En compétition, j'étais vraiment meilleur que plein de monde qui me battaient en entraînement, mettons, là. OK. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, qu'il y a du monde qui sont... Je suis sûr qu'ils sont fucking vite en compétition quand ils arrivent dans un marathon pour plein de raisons, mais qu'en entraînement, ils sont peut-être pas si vite que ça, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Ben, hey. Merci beaucoup d'être venu, c'était super. Merci. Yes, merci.